et bienvenue à tous pour ce nouveau match de bloodball et on a encore une tentacule il a donc ce joueur là mais il a aussi ce joueur ci et en fait c'est super intéressant quand vous avez un cadre de force avec donc les gardes qui se protègent les unes les autres quand vous avez justement attaque le plongeon et bah c'est super dur bah ça va après du moment que j'ai débloqué la situation j'ai réussi après à marquer mais c'était un match je sais c'est particulier bon c'était juste pour la blague du coup on ne va pas jouer contre des chaos on va jouer contre pas jouer contre des chaos du chaos mais après c'est un petit peu normal parce qu'en fait en fait le premier mois dans cet open là en fait dans le premier mois donc ce sont donc les plaies les équipes à 1000 de tv pour qu'elles puissent se développer et compagnie et ensuite sur le deuxième mois ça se joue en deux mois et bien ensuite c'est toutes les équipes qui peuvent du coup se réinscrire alors qu'elles ont beaucoup d'xp et effectivement donc on rencontre beaucoup d'équipes de bash qui qu'ils ont beaucoup beaucoup d'xp pendant le deuxième mois et mon équipe je les jouais en fait sur les deux mois donc du coup c'est vrai qu'on arrive pour le deuxième mois c'est un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup d'équipes violentes et c'est assez dangereux pour mon équipe donc on va regarder un peu on va faire le placement on va se mettre de mon côté ce sera mieux bon là qu'on peut voir c'est pas moi qui engage alors on va y voir qu'est-ce qu'il y a la griffe la griffe la griffe partout ah ça c'est déjà le joueur que je vais cibler ce joueur là ça m'intéresse ah ouais ça par contre c'est dur ça bon ça oui d'ailleurs je me rappelle aussi d'avoir écrit dans le chat bon de toute façon mon arbre tu vas finir par l'avoir alors je sais pas quand mais tu l'auras ça c'est sûr en plus ce qui est bien c'est qu'en fait quand il va blitzer en fait il va avoir directement le 3d sur les joueurs à 3 de force c'est vraiment vraiment excellent ouais mais il a une équipe anti-bash malheureusement bah il tombe contre contre ça va être intéressant et moi qu'est ce que j'ai d'ailleurs ouais il me manque juste 3d exp pour avoir le projection qui est vraiment très très fort chez le chez l'arbre parce qu'en fait ça lui permet du coup de garder les joueurs autour de lui là malheureusement je l'ai pas et ça m'embête bon après j'ai blocage je suis donc pas à plainte du tout mais mais ça m'embête qu'est ce qu'il y a d'autre ah oui ce jour-là en fait si vous saviez le match d'avant en fait j'ai j'ai fait 0-0 alors que j'aurais pu gagner le match j'avais juste à cliquer sur gagner sauf que bah j'ai préféré essayer de le faire de le faire marquer pour qu'il laisse donc les 3d exp et qu'il évolue sauf que et bah ça a raté il a fait un go for it qui a foiré moi je sais plus je crois non je crois que je lui ai passé le ballon et ça a foiré et malheureusement il a fait 1 du coup je n'ai pas gagné le match j'ai fait mais bon c'était pas de rire je m'en fichais de toute façon et sauf qu'il a eu l'homme du match donc voilà du coup plus il a fait un double donc je lui mis garde je trouve que le problème c'est qu'il sera pas protégé donc je peux être très prudent que ce jour mais c'est fort après voilà il y a toujours mes deux voilà la grosse déception je sais plus si j'en ai parlé mais grosse déception sur bon bon je trouve que c'est vraiment pas très fort du tout maintenant sur les doigts sont des regards je trouve ça moyen en fait je pense que j'aurais dû prendre parade avec la glissade contrôlée qui aurait je pense mieux 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 fonctionner parce que là c'est un peu spécial et ça dortille alors les deux équipes qui perdent un tour ça ça m'intéresse parce que moi ça m'arrange ça fait toujours un tour de moins peut-être à essayer de la première ligne on prie on prie pour qu'il n'y ait pas de blessures le pot voilà je suis avec la vie et ce qui est vraiment dommage même bah ça va il fait que se blesser mais ça commence bien ah oui j'ai aussi un parchemin il y avait vite fait une petite légère de différence de mais après je pense que ça va sur ma chat devrait être intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de donc moi ça va ça c'est beaucoup de compétences entre guillemets gâchée pour contre moi mais il ya son tac là il faut au moins je me méfie c'est lui que je dois faire attention c'est pas loin ils ont fait tous les deux cette je crois ils ont fait ça tous les deux la larmes qui attaquent et oui j'ai donc attaqué son milotor et j'ai oublié et oui c'est pas commun et j'ai oublié en fait qu'il a 6 de force je vais vraiment faire avoir et c'est dommage parce que de toute façon qu'est ce que j'aurais pu faire du coup ça change tout parce que j'aurais pas mis de toute façon ah si j'aurais mis un soutien et je l'aurais eu à 2d et ça se trouve bah ouais c'est les détails j'aurais pu ça se trouve le faire tomber et le blesser je me foire ah c'est bien sur ce coup là c'est bien dommage on se para très grave on va du coup se faire une petite défense tranquille voilà on fait attention de ne pas exploser ses bons joueurs ils se mettent tous derrière l'arbreur protège nous ah dommage serait plutôt intéressant si l'armure avait craqué tout de suite c'est quand même dangereux quand même parce qu'en plus c'était le solitaire c'est à dire que du coup si je ratais là ça était dangereux il resterait parti sur le côté gauche et il l'arrêtait vraiment très embêtant là ça va les deux ça me permet de jouer un peu plus safe c'est bien ce que je pensais il l'attaque je décide de pas faire stabilité et d'ailleurs je me demande si si stabilité je crois que quand tu fais stabilité je suis pas sûr si tu peux si la frénésie refonctionne sur le deuxième coup très bonne question c'est parfait ça on va le garder sous nous et je me rate j'ai appuyé trop vite j'ai refait ne pas utiliser stabilité c'est vraiment dommage parce que du coup là je lui donne une occasion de redonner des coups alors que là en plus sa vache elle était sous l'arbre et compagnie et j'aurais fait un carton je pense encore une fois deuxième fois que je rate l'occasion de pouvoir blesser son la griffe c'est dangereux et vous voyez d'ailleurs je sais que j'en parle souvent mais là s'il avait par exemple le combo griffe châtais ça passe ça passe et je peux me retrouver avec une blessure comme quoi vous avez vu c'est vraiment important que dans blue ball 3 le combo ne soit plus possible ça change beaucoup de choses quand même ouais donc du coup il sait que j'ai le parchemin du coup il essaie d'être prudent il sait que je pourrais sauter assez facilement et c'est vrai d'ailleurs je pourrais même le tenter là ah ouais c'est vachement intéressant je pourrais le tenter je mets un jour ici ça non je peux pas en fait ça me semble compliqué non pas pour le moment du coup on va être sage ça c'est par contre c'est vraiment bien je fais un 5 et un 6 l'arbre qui se relève c'est vraiment bien un bon au bout ouais vous avez vu c'est pour ça que ce joueur en fait il est assez important parce que du coup là il va me permettre de faire beaucoup de choses du coup derrière je peux me bloquer avec celui-ci sinon je n'aurais pas pu et derrière je vais pouvoir du coup me faire bah du moins essayer de faire tomber la grosse bête oh ouais en plus c'est le 7 armure en sa joueur que je cherche ça ne passe pas en plus c'est bien regardez je peux regarder la garde elle est magnifique je veux que je me fais un autre bloc gratuit par exemple qui ne passe pas en plus c'est sur la garde les deux sur les gardes là franchement c'est excellent oh là je n'hésite pas je relance je vais essayer de me le faire je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu la différence de travail entre les deux du coup on n'y croit absolument pas quand le danseur de guerre met son coup de pied j'aurais vaché le temps comme si qu'elle avait reçu un coup super puissant alors qu'on n'y croit absolument pas on dirait que c'est une table de mouche quoi c'est pas ouais là j'ai raison il faut que je joue slave pas besoin de s'enflammer je suis bien dans la game oh je suis même agressif on dit donc c'est pas dans mes habitudes mais je suis même agressif ouais c'est vrai remarque j'ai fait tomber beaucoup de joueurs il y a lui qui est à terre mon arbre est debout franchement il y a c'est vrai qu'il y a moyen de lui mettre une grosse pression on va voir ce que ça va donner bon c'est pas très rare c'est le mercenaire ouais c'est le mercenaire c'est pas très rare là il peut le blesser autant qu'il veut et c'est marrant quand même la différence d'appartenance quand c'est votre joueur ou pas quand c'est pas votre joueur c'est en mode c'est pas grave on peut tenter les dingueries mais quand c'est le vôtre ah c'est aussi hein c'est un truc qu'il faut pas que j'oublie dans le match mais c'est vrai qu'ils ont 3 d'agis du coup ils esquivaient très facilement ils s'en sortent même vraiment bien ils s'en sortent vraiment bien voilà c'est cool je vais pouvoir de coups taper encore ces deux joueurs là il faut que j'essaye de les blesser c'est assez important qu'est-ce que je pourrais faire d'autre j'avoue qu'une boucle de feu ça serait vraiment très tentant surtout que derrière il n'y a pas grand monde qui défend après ça dépend d'un seul problème d'un boucle de feu parce que par exemple si je fais tomber lui-lui bah ouais c'est cool mais c'est pas ouf c'est pas ouf mais ouais non il faut lui jouer safe je pense ça tombe pas je me demande d'ailleurs c'est genre ouais c'est vrai que je les rassemble tous ensemble je me demande c'est genre peut-être pas dû essayer de je crois qu'on lui osse pas c'est bien comme ça c'est bien comme ça allez la roue le taf oh l'armure qui ne veut pas passer hein on est vraiment pas loin à chaque fois c'est bien tout ça là c'est de provoquer beaucoup de je suis content d'avoir pris la compétence esquive parce que je voulais prendre précision sur ce joueur mais j'ai bien fait parce que j'ai remarqué que souvent en fait le lanceur surtout en défense il se retrouvait souvent dans des positions où il a besoin en fait d'esquiver là du coup bah je suis très content ça m'a permis d'ailleurs d'économiser la relance ouais en fait je suis obligé parce que parce que derrière en fait s'il bouge celui-ci et qu'ensuite il me plie celui-là il se retrouve en fait avec quand même il peut faire une percée en fait il peut faire une petite percée ça me dérange un peu quand même après ça serait quand même plutôt rentable pour moi parce que c'est vrai que s'il fait une percée il pourra pas ramener tout le monde du coup éclair plus les danseurs de guerre ça devrait passer hein ouais voilà je pense que c'était ce qu'il voulait faire ma vie là il s'est peut-être un peu trompé je sais pas pourquoi dans la tête de mon adversaire je me rappelle qu'il m'a dit en clair que voilà je pense qu'en fait c'est je sais pas peut-être le fait qu'il se sente comme ça agressé ou je ne sais pas peut-être qu'il avait peur de le derrière du parchemin mais je trouve ça extrêmement dangereux là par contre parce que de toute façon quand vous êtes pas très bien au pire c'est pas très grave attendez encore un petit peu et un bout d'un moment surtout quand vous êtes une équipe de base vous allez reprendre en fait le contrôle et c'est vrai que là pendant deux ou trois tours il l'a pas eu et je pense que ça lui a mis l'impression en plus c'est vrai que les tours comment ça commence à tourner hein vous avez vu le fait que de gagner un tour ça m'a permis du coup d'être déjà au cinquième tour je pense qu'il se dit déjà faut que j'avance sinon je vais jamais réussir c'est terrible le plus racing il rate la la plus ... oh il rate la cellule qui est la plus importante alors qu'il유�ra eu autant la réussite sur les deux autres le baisser est sonné aïaïaïe aïe ça s'annonce pas très bien ça s'annonce pas très bien ça s'annonce plutôt très bien pour moi voilà c'est clair il faut pas se prendre la tête il faut bouger les jours et demi et libérer en fait la place pour avoir justement la main double 1 et le pire c'est que je me rappelle à ce moment je le sentais je suis dit je sais pas pourquoi je le sens clair mais il va me faire un double 1 si je le joue mais de toute façon j'avais pas d'autre choix parce que à quoi que j'aurais pu bloquer lui pour essayer d'épurer entre guillemets l'aider du coup j'aurais pu relancer et puis derrière ma faire autre chose mais là c'est vrai que c'est après c'est quand c'est improbable j'ai quand même blocage et faire double 1 à ce moment là sur un solitaire c'est la vie c'est vraiment dommage parce que j'avais une très bonne occasion j'avais du coup esquiver avec lui et lui passer à mon receveur il allait partir loin très loin alors j'ai fait triple 1 couture couture or il se blesse il se blesse assez terrible c'est terrible c'est toujours comme ça de toute façon c'est quand vous faites un mauvais jeté qui en qui engendre de coup d'autres d'autres mauvais mauvais jeté quoi après franchement je me rappelle à ce moment là j'étais pas si pas si dégoûté parce que toute façon je savais que l'arbre il finirait par 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 se faire briser quoi mais bon c'est sûr que si on pouvait l'éviter qu'il tombe tout de suite si j'aurais pu gagner quelques tours j'aurais été progneur bon bah non plus il n'a plus qu'à prier quoi que donc va faire mon adversaire ouais voilà il a raison il le fout dehors alors on va regarder mais ce qu'il n'y avait pas mieux à faire peut-être il y a une garde ou non ça aurait été du bloc indé je pense que ça aurait été un peu compliqué quand même tu as vu la compétence esquive qui fonctionne bien où je m'en sors bien sur ce coup là le trou d'ailleurs pourquoi le pas le mettre plutôt à gauche c'est vrai que là je peux du coup esquiver très facilement et ensuite partir alors que c'est vrai qu'il a mis à gauche ça fait toujours une case un peu plus embêtante quoi peut-être qu'il va éviter que je le je ne sais pas ou le skull il peut se faire plaisir c'est sur le mercenaire vas-y je t'en prie bon bah là j'ai pas beaucoup de choix du coup c'est vrai que le quand même le le triplen qui a café mon café mon arbre enfin l'arbre mais en fait beaucoup parce que je suis très embêté je suis vraiment coincé là il y a vraiment pas de solution il n'y a pas de solution voilà du coup je vais jouer un jeu dangereux ça va être du 50 50 si je réussis je marque si je rate je prends un but je suis vraiment fou quand même là je suis quand même fou parce qu'il reste que deux tours en fait j'aurais pu facilement défendre ouais j'aurais pu facilement défendre on voit quand même comment je suis un joueur très très à l'attaque c'est pas de l'Atletico de Madrid ici hein c'est l'attaque 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 ça passe oh merveilleux ça a bien fonctionné j'entends encore une autre qui passe merveilleusement bien franchement je m'en sors quand même vraiment bien je voudrais savoir quand même c'était à combien le ramassage oh oui ça va franchement c'était du 3+, 3 plus relançable franchement ça se faisait vachement bien mais c'est vrai que c'était quand même très dangereux parce que derrière si je loupe voilà il aurait mis tous ses joueurs comme ça sur le côté il aurait été entouré enfin je prends le but je pense surtout ah oui surtout qu'il avait son joueur avec nous ou dommage c'est sur la deuxième en plus que je loupe ouais là ouais là je préfère pas l'utiliser la relance je préfère la garder pour ce qu'il va se passer après en fait j'en ai besoin pour pour les coups foites parce qu'en fait j'ai trois coups foites à faire et c'est là d'ailleurs qu'on voit la différence avec avec mon joueur avec celui-ci c'est qu'en fait j'ai sprint et équilibre c'est vraiment trop bien parce que du coup vous êtes vraiment sûr de faire vos euphoriques tranquille ah ça y est mon mercenaire va se faire mettre KO par le KO voilà j'adore les animations ils prennent tellement d'énergie pour se retourner et simuler bon bah là du coup il va devoir défendre à l'arrache là je pense que ça va être ah oui en plus il a son tacleur de libre donc il va tacle je pense lui et ensuite mettre des joueurs devant pour pas que pour pas que je puisse en fait facilement faire de il a raison comme ça il met la pression de Vieric derrière est-ce qu'il n'est pas plus marqué ah d'ailleurs chose intéressante bon c'est vrai que ça paraît un peu improbable mais 1, 2, 3, 4, 5 ah de toute façon il a 5 de mouvement donc on ne va pas aller très loin j'étais en train de me demander est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser peut-être un joueur genre par exemple ici juste au cas où s'il récupère le ballon non c'est vrai que ça paraît quand même un peu improbable ah oui il en a besoin il en a besoin parce que du coup il ne peut pas laisser un joueur du coup libéré ohlala le pot qui passe après celui 3d ça va mais ah de toute façon c'était le tacle je ne sais pas pourquoi je dis ça de toute façon il a quand même des grandes chances de le faire tomber de toute façon il aurait renoncé non mais là c'est très bien c'est très bien bon de toute façon vous savez déjà on passe contre la tête je blisse directement et je vais faire mes gophorites et c'est gagné quoi oh le jeu mais laisse moi tranquille je fais un double 1 quoi à ce moment là là par contre je ne m'y attendais pas j'ai été très surpris par ce double 1 en plus ça c'est sur le set d'armure que j'ai essayé depuis tout à l'heure de choper j'arrive pas à voir je relance je relance ça change tout parce que du coup là je sais qu'il me reste encore un tour je me dis bon est-ce qu'il serait peut-être pas mieux d'attendre le tour prochain surtout que j'ai quand même une équipe qui est assez bien placée donc je me dis oui ça me semble peut-être quand même être la meilleure solution en plus à ce moment là je le sens je le sens en fait que si je fais les trois gophorites je le réussis je le sens et regardez j'aurais réussi j'aurais réussi et je serais qu'à ce moment là je le sentais je lui ai dit mais il faut que je le fasse il faut que je le fasse je vais le mettre à poche je pense qu'il faut mieux que je joue beaucoup plus safe de toute façon moi j'avais rien à perdre et derrière je ne pouvais pas marquer donc c'était vraiment très rentable pour moi je pense que j'aurais dû les perdre et j'aurais réussi en plus voilà il a raison il va taper un petit peu avant de tenter le blocage le blitz bleu et oui c'est exactement tout à l'heure ce que je disais j'ai complètement oublié en fait ces histoires c'est les trois d'agis en fait c'est les trois d'agis qui du coup ils passent très facilement en fait à travers la défense c'est vrai que quand je vois des gros mecs comme ça je me dis bah non erreur de ma part et du coup bah voyez il y a encore un pot tac ça ne sert à rien ne prenez pas tac il n'y a pas besoin ah dommage qu'il y a un trou il va pouvoir de coup passer tellement de monde autour qu'il a encore sa relance et franchement c'était pas tentant quand même de tenter le ah je sais pas ah c'était tentant quand même bon bah là il a raison il faut bloquer plein de joueurs ah ça c'est un petit détail mais c'est vraiment il avait fait un mauvais jet de dé oh il a raison il faut relancer il n'a plus besoin de ça je sais pas si vous l'avez vu parce que moi je ne l'ai pas vu mais j'avais en fait un parchemin qui a disparu comme ça c'est alors dommage l'éclair effectivement ce qu'en fait ce que je voulais c'était bah ouais c'est parce qu'en fait je voulais éliminer justement le fait de devoir ramasser à 3+, ce qui me semblait quand même très très surtout que j'ai perdu ma relance avant et là malheureusement bah j'ai pas trop d'autres choix j'ai pas trop d'autres choix en fait tout ce que je peux faire c'est tout est compliqué à cause en fait de ça il a mis donc ces deux joueurs là dans la diagonale et je suis très embêté en fait donc là j'ai pas d'autre choix et puis je vais pas tenter les folies et puis je vais pas démoncher oh bon allez après tout vous savez ce qu'on peut se dire on peut se dire de toute façon je ne l'aurai pas réussi quoi qu'il arrive ou est-ce que quoi qu'il arrive j'aurais fait donc une esquive en disant que j'avais pas l'éclair mais de toute façon je l'aurais quand même pas réussi parce que ça m'aurait fait donc esquive ratée esquive réussie et ensuite ramassage à non ouais du coup qu'il arrive j'avais rien ah c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage ah j'avais l'occasion de pouvoir marquer ça n'a pas fonctionné le 3 plus c'est quand même pas si évident oh là là il y a deux joueurs qui ne reviennent pas je dois vous avouer que là je suis pas très bien quand je commence cette deuxième mi-temps parce que bah j'ai quatre joueurs en moins c'est c'est vraiment énorme c'est vraiment énorme surtout que lui bah en face il a il a tout ce qu'il faut il est bien équipé bon ça va pour une fois ce joueur n'a pas des tentacules mais bon il a quand même un beau bébé quand même bon bah très bien bah là je suis en mode bon bah je voulais même tenter un one turn mais je peux pas parce qu'il a mis ces joueurs de façon que je ne puisse pas du coup je suis dit bon c'est pas grave j'ai ma garde qui est franchement les gars ça fait vraiment plaisir sur les elfes du coup bah là je vais essayer de la mettre pour essayer de frapper un peu d'avoir en fait le set d'armure avec tac comme ça je peux toujours inspirer quelque chose en fait derrière avec le avec les bludgers même si on a bien vu les peaux ils sortent assez facilement quand même bon qu'est ce que c'est que ce tir de grand mère qui nous a fait bon par contre très ensoleillé malheureusement c'est pas bon pour moi putain je commence par un double un c'est c'est terrible donc j'ai fini avec un un pour le ramassage de ballons et je commence avec double un mon dieu le jeu s'il vous plaît laissez-moi tranquille et puis derrière regardez j'arrive même pas le faire tomber quoi c'est vraiment terrible parce qu'en fait du coup bah ça ça m'aulait du coup ce joueur et en fait ce que j'aurais fait derrière c'est que j'avais je voulais en fait voilà je voulais le blitz ouais ça aurait été tellement rentable je l'aurais blitz du coup derrière enfin bref j'aurais fait tout un truc qui aurait été vraiment plus beaucoup plus rentable même là heureusement ça me posait problème à regarder je fais même quelque chose d'assez bizarre là je pense que j'aurais dû garder un point de mouvement pour le mettre sur le mon receveur là j'ai beaucoup de chance qu'il ait qu'il ait sonné parce que du coup je pourrais être beaucoup plus libre derrière parce qu'en fait le problème c'est que j'ai plus de j'ai pas beaucoup de joueurs en fait donc j'aurais pas pu de façon de le couvrir ça aurait été très très compliqué voilà je sais que j'ai beaucoup hésité sur cette position je croyais d'ailleurs j'avais un j'avais un des plus j'aurais dû genre l'huile décalé d'une case oh la base qui passe bien c'était du 3 plus ? ah oui 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 c'est là que précision je pense qu'il faudrait vraiment précision c'est vachement utile parce que là du 3 plus sur ça ça fait quand même c'est un peu embêtant quand même qu'est-ce que je veux dire ah oui je pense que c'est que j'aurais dû taquer juste d'une case parce que là c'est embêtant je savais par contre là j'avais vu qu'ils pouvaient quand même me blitzer mais il faut que les folles qui fassent donc son son truc là pour non je sais plus ah oui animal sauvage donc il faut d'abord qu'il fasse animal sauvage et ensuite deux coflorites donc ça augmente quand même les risques ça augmente quand même les risques mais il y a quand même moyen et c'est pas très très bon quand même de le dessiner c'est vrai c'est vrai quand il penche pourquoi je vais pas décaler juste une case et j'étais plutôt tranquille voilà surtout que j'aurais juste deux goflorites à faire c'était pas très grave c'est vrai j'ai pris un risque qui était peut-être pas très utile quand même sur ce coup là mais ouais mais j'ai tenté de provoquer la chance de mon côté et c'est vrai que c'était risqué moi toute façon il l'aurait quand même mis au pire des cas il aurait joué différemment il aurait peut-être pas blitz juste pour le placer ça aurait été compliqué ça passe triple pot en plus il assonne il le met KO coup dur pour le joueur français par contre j'ai beaucoup de chance le ballon tombe là il tombe bien le ballon là c'est vrai que d'ailleurs c'est un truc qu'on n'en parle pas souvent parce qu'on parle souvent de quand on prend des skill et compagnie mais là il a fait un triple pot c'est équivalent du coup à un triple 1 c'est vraiment magnifique vous imaginez si là vous avez un blucher vous êtes vraiment dégoûté quoi bon voilà 2 de force c'était pas très grave il avait les 3D et bah on va pas se mentir mais est-ce qu'on serait pas vraiment dans la merde là ? c'est terrible hein du coup je passe en première mi-temps à pouvoir marquer et là je me retrouve du coup dans une situation très compliquée parce que regardez bien du coup comme c'est un 5 de force du coup je peux même pas essayer de bloquer en plus ce cadavre me gêne je peux même pas apporter un soutien ah oui puis le receveur c'était celui qui avait la garde il est sorti quel cauchemar ouais du coup bah pas le choix non je sais pas pourquoi je m'arrête genre comme si j'étais impressionné là j'ai pas le choix il faut que je tente quelque chose j'ai pas d'autre choix je vais tenter une folie parce que de toute façon je suis clairement dans la merde là ah bah si ouais après je fais ça parce que j'ai j'ai glissat de contrôler hein sinon je pense que je l'aurais pas fait quoi donc je vais regarder ce que je vais faire je rate la première esquive aïe 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 à qui a tout passe bien tout passe bien Ça c'est dur. On voit après comment j'étais déterminé, parce qu'en fait sur la première esquive, euh, le prénimètre palqué, en plus on a des couches des gueules, je me rate. Ça c'est dur d'ailleurs, parce que vous ratez la première du coup, vous n'êtes pas bien, vous savez que tout est dangereux maintenant. Donc je rate donc la première et ensuite je suis super déterminé, je lui dis de toute façon c'est bon, je vais réussir les deux autres. Ça c'est pour avoir la place à 3+, parce que sinon en fait j'aurais fait du 4+. Oh, ça c'est bien ça, j'ai un jour de plus que je récupère, c'est très très bien. Regardez, on va regarder en plus au niveau de Talers ce qui s'est passé. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait j'ai bien fait, parce que si j'avais tenté directement le 4+, sans faire les mettre le paquet, je l'aurais raté. J'ai fait du taux du 3-3, je l'aurais raté. Il y a des fois où on arrive à bien sentir les coups, ça fait vraiment plaisir quoi. Et derrière la passe qui passe quoi. Et puis la réception c'est nickel. Bon après j'ai quand même fait des brongées. Franchement j'ai fait des très brongées surtout avec les 3+, qui sont quand même bien passées je trouve. Bah c'est bien ça. Déjà c'est très bien, franchement on s'est bien mis. Le problème c'est que maintenant, bah oui on a pas beaucoup de... C'est vrai franchement, c'est assez rare quand même que je me retrouve avec beaucoup moins de joueurs, enfin habituellement je me trouve toujours avec un peu plus de joueurs, j'arrive toujours bien me démerder pour pas trop prendre de blessures, d'éviter en fait de prendre des blocages et compagnie, d'essayer de... Toujours une part de joueurs bien sûr parce que quand vous êtes elf, si vous prenez en fait à chaque blocage une blessure, vous n'allez pas jouer très longtemps. Bon bah là il jouait, il a raison. Moi du coup ce que je fais c'est que c'est vrai qu'habituellement je ne fais pas ça, du coup j'expose tous mes joueurs, je mets du coup sur les côtés les glisseurs contrôlés comme ça je ne risque pas de me faire minotorer, sinon il m'aurait foutu dans le décor. D'ailleurs on voit bien que c'est déjà ce qu'il vise, il vise déjà de ce joueur-là. Il a raison, il a clairement raison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et ouais j'ai pas trop le choix, je préfère faire cette défense-là parce que je ne sais pas en fait qu'ils mettent des joueurs dans mon camp très rapidement, même si ça aurait été une prise de risque pour lui, mais je ne préfère pas. Là s'il veut gagner le match, il est pressé. Et du coup je vais essayer de jouer le contre. Il y a deux équipes gagnent une relance, ça c'est très bien. Ouais ça aussi d'ailleurs, il faut aussi qu'on en parle. Mais je pense qu'il est vraiment, je pense très rentable de prendre juste un assistant et une pop ou une girl parce que là j'ai regardé beaucoup de matchs. Et à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, ça plus je crois la bride ou la corruption et ce genre de choses, eh bien en fait souvent ça se joue juste à un chiffre. Et là par exemple regardez, si j'avais l'assistant coach pour 10k, eh bien en fait j'aurais eu du coup une relance supplémentaire. Et je trouve du coup que c'est très rentable, il faut vraiment que je le fasse. En fait c'est simple, pour 20k vous avez souvent une relance supplémentaire ou une corruption. Enfin je crois que c'est ça. En tout cas vous avez l'événement. Vous avez souvent des événements et c'est très très important. C'est un truc que vraiment je recommande. Après bon c'est une astuce que je ne devrais pas partager parce que forcément si tout le monde le fait des coups, bah ça ne sert plus à rien. Mais vous verrez qu'en général il n'y a personne qui en prend. Il n'y a personne qui en prend et du coup pour 20k vous avez toujours des coups. Je me rappelais par exemple avec mon équipe d'org. J'avais donc, j'avais donc la, oh pas mal, ça y est tiens le coup, oui tiens le coup. Ah ça y est les pots ne passent plus. Ouais donc mon équipe d'org, j'avais donc mes trois relances de base. Nice. Plus chef et donc j'en avais déjà quatre de base. Et souvent, bah comme j'ai gagné l'événement grâce au système que je vous ai dit, et bah en fait je me retrouvais pratiquement tout le temps avec cinq relances. Et c'est pour ça du coup je me suis dit vas-y. J'ai retiré une relance du coup je crois j'ai économisé 60k et c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ça c'était le solitaire, c'est le solitaire. Doucement. Je m'en sortais très bien avec les blessures là, s'il vous plaît doucement monsieur les chaos. Pas besoin de s'énerver. C'est rien. Oh regardez, ça commence déjà à faire mal. Putain mais l'arbre il est souvent blessé quand même. Le match je crois d'avant il se blesse aussi. Oh je sais plus, il me fait souvent quand même des... En serveur général il arrive toujours en emport. Ouh la vache. Oh. Et ça a eu ça qui est bien. Il s'en fout du coup il blisse en fait tout seul en fait. Il blisse tout seul, il n'a même pas besoin d'assistant. Et du coup ça lui fait les 3D. Quelle erreur de mon adversaire. Il a complètement zappé le... Oh Dieu. Il a criqué beaucoup trop vite. Et moi du coup je joue le coup du coup. Je joue tout de suite le coup. Vu que derrière je sais qu'ils ont déjà joué. Oh et derrière ça ne passe pas non plus. Ils sont en sort vraiment bien. Franchement je me demande même si ce n'est pas peut-être le tournoi du match. Parce que là si ce joueur-là se blesse... En fait je suis obligé d'être défensif et je ne peux plus l'attaquer. Quoi que j'aurai peut-être quand même maintenant. Si je pense que j'aurai peut-être tenté au moins ça. De toute façon je n'aurai rien pu faire. Il aurait reculé. Il aurait cagé ici. Et ensuite il aurait avancé. Alors que là de coup ça me permet de tenter des choses. Vous avez vu mon passeur là. Tout à l'heure c'est ce que je parlais. C'est pour ça qu'il est très important comme d'avoir trouvé esquive. Parce que regardez à chaque fois il me sert tout le temps défense suivant. Il est vraiment très très fort en fait. J'en ai besoin en fait. J'ai besoin de ses esquives. Et beaucoup moins que sa précision. Même si c'est très utile. Comme ça ça me permet de... Oh regardez qu'une défense de fer. J'assure quand même la défense. Avec trois cheveurs. Bon. Par contre ça va être tendu pour lui quand même. Parce que derrière il va prendre la vache dans la tête. Et je suis obligé en fait. C'est pour... C'est pour en fait qu'il n'a pas garde. Du coup c'est pour tenir le... Du coup je tente à un bloc 1. Je voulais tenter en fait mes esquives à 3+, mais... Ah non non il ne faut pas non plus 3 bises. Je l'ai fait beaucoup trop de fois. J'aurais réussi. J'aurais très bien réussi même. Parfait ça. On lui met la pression. Du coup il va être obligé d'esquiver en fait. Ou de... Ah si il est obligé d'esquiver en fait. C'est ça en fait. Là ce qu'il aurait dû... C'est vrai qu'en même temps il avait une très bonne défense. Et c'est vrai que ce genre là elle aurait dû mettre au tapis mon danseur de gars. C'est vrai qu'il avait très bien défendu. Juste qu'il s'est fait surprendre par ce qu'il s'est passé avec l'élix contrôlée. C'est vrai que normalement ça n'aurait jamais passé. Ce que j'ai fait là ça n'aurait jamais dû passer. Du coup bah ouais il est obligé de ramener du monde. Bon après de toute façon... Ah si si il fallait... Ah oui c'est double main. C'est pas double tête qu'il a. Double main. Ou je sais plus ce que... Bras supplémentaires. Et là ça s'il se loupait... C'est tel homme. Qui va tenter du coup une passe c'est ça. Ah le gogobrick qui passe pas. Par contre il a beaucoup de chance que ça sorte pas. Ça me fait toujours rire. Les passes qui sont complètement imprécises. Et je crois que d'ailleurs maintenant dans le goodball 3 ça ça aurait été... Je crois que ça aurait été méchamment imprécisé. Et là le ballon serait parti en couilles mais partout en fait. C'est là qu'on voit vraiment la grosse différence. Bon par contre le ballon est quand même bien parti. Je suis un peu embêté. Franchement ça n'a pas de dividende récupère le ballon quand même. Je tente d'abord de sécuriser ma défense. Parce que je sais que le problème là c'est que si je rate... Ouais parce que si je rate en fait je suis vraiment pas bien du tout derrière. Ah c'est sûr je sais pas trop ce que je vais tenter. Je pense que je sais pas si je vais tenter un bloc et un dé. Ah il y avait juste une seule esquive à faire supplémentaire et c'était bon. Térimé. Oh je suis vraiment fou. Je suis vraiment fou. C'est merveilleux je viens de faire... Mon dieu j'ai fait 3-6, 3-6. Oh putain mais les esquives à 3+, elles sont vraiment chaudes. Vraiment trop tue quand même. Le petit ramassage. Oh encore à 6 mais c'est pas possible je viens de faire 3-6 d'affilée. What the fuck ? Ah c'est comme tout à l'heure on parlait. C'est quand vous vous enchaînez comme ça. Ça vous vous en rappelez pas par contre. Vous avez enchaîné 3-6. Tout ce que vous vous rappelerez c'était Oh j'ai fait un triple 1 mon dieu. C'est merveilleux là. 3-6 d'affilée. C'est bon là j'y crois à fond. Là je sais qu'après ça j'ai juste à faire une passe. Je me prends même pas la tête là. Je vais réussir. Ouais ça passe. Oh non le ramassage. La réception. Oh la déception quand même. Après tout c'est 6. Oh j'ai fait un petit 1. Ouais bah c'est normal. Au bout de 6 c'est pas vous en faites 1. C'est tout à fait normal. Ah c'est dommage là. J'aurais pu marquer très facilement là maintenant. Ça va être compliqué. Ah là il est déçu. Je pense qu'on a vu quand il a tapé il a dit merde. Et il a mis tête contrôlée. Oh double 1. Oh le pauvre encore qui réussit. Il est incroyable ce jeu. Vous voyez cette animation là en fait. Et moi pendant le match je me rappelle de ça. Quand il a tapé du coup j'ai pas vu l'animation. Du coup je me suis dit ah c'est cool. Mon joueur est debout. Je vais me mettre bien quoi. Et là ensuite je vois qu'il se retourne. Comme une crape. Déçu. Je suis déçu moi là du coup il recolle. Il a raison. En plus j'avoue que ma défense elle est pas terrible parce que lui ça lui permet quand même de faire une très bonne usage. Ah puis il m'embête lui. J'aurais bien voulu qu'il le bouge parce que du coup je peux même pas essayer d'esquiver pour aider les coupains. C'est vraiment tendu j'adore. C'est vraiment tendu parce que là il a pas le relance. Il a pas le relance en plus. Oh il a réussi. On la passe. C'est improbable ce qu'il vient de se passer. C'est fou. Il voulait passer à lui. Il l'a passé. Et du coup il l'a transmise à lui. Il l'a réussi. Il a même pas eu d'XP du coup pour savoir. C'est pas une passe complète. C'est marrant. Et il n'y a pas de coup de... Il n'y a pas de coup de Thor Dumber. C'est improbable ce qu'il vient de se passer quand même. Ah ouais là. Ah je suis content là. Enfin les... Les glissettes contrôlées se sont... Oh. Il a raison. Il a en fait... J'ai de relancer. Ah si j'en ai encore une ça va. Ça c'est vrai. C'est tendu pour lui. Ah ça passe pas. Ah je te l'ai de relancer là. Ouais ouais. Je te vais relancer. Oh le ballon a tendu extrêmement bien. Parce que là je suis en fait à portée de but. J'ai deux Koforite à faire avec celui-ci. Et vous savez que je vais le tenter. Là franchement... En fait c'est ça en fait. Quand vous êtes à 1-0. Il faut à tout prix que vous marquez. Vous vous êtes tranquille là-bas derrière. Si vous marquez vous êtes bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Ouais. Oh j'ai fait les doubles 1. Oh puis c'est mes K.O. Oh puis le ballon tombe bien. Quelle catastrophe. Oh non. Ah c'était un coup dur à ce moment-là. Je m'en rappelle. J'étais en mode. Mon dieu. Au secours. Après c'est... Franchement. Avec tous les bons JT que j'ai fait au niveau des esquives. Il fallait mieux que ça arrive. Ça sent dans le match. Vous vous en faites en moins général 1. Après. Après ça va tant que c'est pas très grave. Ça va. Là en même temps ça peut aller. C'est pas non plus... Ah quand même. Ah c'est lui. Putain il est trop bien là en fait. Donc du coup il va ramasser à 2 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il donne à lui. Et puis bah il se met là. Il se met là. Il a encore tous les tours qu'il faut. Ah ouais là il est bien là. Franchement il est bien. Ah oui. Moi par... Ah non il a raison. Il faut quand même qu'il tape quelque chose mais... Franchement honnêtement. Parce que là maintenant il va transférer à lui mais lui il est trop exposé. Moi je pense que ça aurait été mieux de le donner à lui. Ouais. Oh là là il a réussi. Ah vas-y avec un bon on va peut-être me servir. Oh le méga bon. J'avoue que là ça donne très envie comme de l'utiliser mais... Ouais après c'était pas très grave parce que si je... En fait je comptais pas forcément sur la victoire. Parce que quoi qu'il arrive. Comme c'était l'Open League du coup. En fait tout ce que j'avais besoin c'était juste de faire un peu expé mes joueurs. Et d'avoir un match supplémentaire. Il faut en fait 9 matchs pour pouvoir prétendre... De toute façon mon équipe est qualifiée. Elle est première des équipes sylviennes donc... Il n'y a personne d'autre qui les a jouées. C'est pour ça que je suis prudit. Non de toute façon assez bien classée. Je crois qu'elle était quinzième sur je sais pas combien. C'était très bien. Tant mieux quand même que ça réussit pas hein. Parce que franchement il aurait été vraiment dans la merde. Là tout ce qu'il avait à faire ensuite c'était de se mettre là et... Et je faisais plus rien en fait. Je pouvais plus rien faire. Je me trouve quand même assez chanceux là sur ce coup là. Ouh. Je crois que j'ai tenté une esquive sans. Ouais mais je suis obligé de toute façon. Je suis obligé de tenter des trucs. Donc là il a pas esquive mais j'étais obligé. Voilà on essaie de ramener des joueurs malheureusement. 3 plus. 3 plus. Je crois que là j'étais en mode si je le rate tant pis je le laisse. Et ensuite j'aurais juste ramené l'autre là. Oh la la la. Alors qu'est-ce que je m'en sors bien. Genre quand on voit la chute des terres à la tac tac tac. C'est bon je viens de faire un 1 tranquille. Oh non les deux la de terre les deux la de terre. Oh je me mets KO en plus. Ah quelle tristesse. Quelle tristesse. Une malédiction. C'est chaud parce qu'en fait il lui reste 3 tours. Et bah c'est moyen. Ah c'est tendu. C'est tendu franchement. Ah j'aime bien quand même ce genre de moment parce que là vous savez très bien qu'à tout moment. Franchement. Il n'y a peut-être pas moyen de le pousser dessus en espérant que le ballon tombe là là là. Attends je pense qu'il a mal joué sur ce coup là je trouve. Un autre équipe c'est lui. Non. Même pas. Je ne comprends pas son mouvement là par contre. Oh en plus. Oh regardez en plus. Franchement je pense qu'il aurait dû vraiment garder sa relance là. Pourquoi d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quelle est la différence entre ce jour là et ce jour là. Bah oui il aurait dû je pense beats avec lui. Comme ça ça aurait fait un jour de moins et le ramasser avec lui. Ouais ramasser avec lui. Ah ça y est il y a le boge. Oh c'est bien plus ça. Ouais elle a raison. Il faut défendre quand même il ne faut pas faire frère. Oh c'est pas mal. Oh non c'était ce qu'il y avait. Oh et ce mec a beau. Oh encore une fois ça se joue à rien. Parce que regardez en fait il aurait réussi. S'il avait eu en fait une autre. Enfin s'il avait eu sa relance. S'il l'avait gardé il l'aurait réussi. Ah c'est vraiment dommage. Oh je sais pas. Il tombe vraiment bien pour en voir là. On va pas se mentir je suis plutôt frais là. Du coup bah. Ouais. Il y a moyen que je puisse marquer là. Pas mal. Oh mais il esquive à trois cliches. Ouh là là c'est chaud quoi. Et puis là c'est bon. Là maintenant je suis en mode il faut y aller. De toute façon j'ai équilibre. Donc franchement je m'en cliche quoi. Ouh équilibre. Putain équilibre la clé passer. J'aurais raté sinon. Bah voilà. 2-0 pour l'équipe des Rock'n'Braw. Et c'est pas mal. Franchement à tout moment là on pouvait. Les deux côtés ça pouvait marquer. Regardez ce banc. J'ai quand même vraiment vraiment pris cher. Et heureusement qu'il avait que des compétences. Contre des équipes de match. Parce que sinon je pense que j'aurais pris assez cher quoi. Je m'en sors. Regardez-moi ça. Il n'y a plus que ce qu'il joue sur le terrain. Oh là quelle défense de faire. Regardez-moi ça. Comment va-t-il faire ? Heureusement qu'il me reste plus qu'un tour à défendre. Enfin deux pour mieux. Et c'est Dordi. Oui on l'a pas vu mais il y a eu l'événement Rocher. qui a fait tomber ce joueur là. Il est tombé KO du coup. Oh il s'est baisé. C'est un songeau. Cette armure qui a vachement bien quand même. Joli. C'est du 4 plus je crois. 5 plus. Maillon. Beau gosse. En plus ça lui permet du coup de le faire évoluer. C'est très bien. Je ne sais pas s'il va tenter de marquer. C'est bizarre ça comme pourquoi il n'a pas avant. C'est pas ça. Qu'est ce qu'il a voulu tenter. Je ne sais pas s'il a voulu le. Je crois que si. Il a voulu peut-être lui faire gagner une case. Ah non pas à ce moment là. Je crois. Ah non mais de toute façon j'aimerais c'est un aplotiquaire ça va. Du coup je vois un petit peu dangereux là quand même. J'aurais pu très bien passer le tour en fait mais. J'ai peur en fait qu'il me fasse une agression au sol. A terre plutôt. Du coup j'essaie de faire des choses. Je ne sais pas ce que j'ai essayé de faire. Je croyais que je voulais essayer de bloquer au moins un dé. Mais non je suis aperçu que ça ne marchait pas du tout du coup bah. C'est un... Ouais encore plus qu'il esquive à 3 plus qu'il passe tranquille le gars. Oh non ! Oh ! Oh ! Ah c'est fait avoir. Ah oui je pense qu'il a cru qu'il y avait une garde ou... Bah non il n'a aucune garde. Ah bah oui c'est bien fait avoir là. Tant mieux. Hop t'es marrassé. Parce que franchement il aurait pu faire du coup l'agression. Je pense qu'il aurait fait l'agression. Je crois qu'en plus il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé qu'il voulait faire. Oh c'est mon lanceur qui a... Il ne reste plus que 4 points pour avoir précision. C'est plutôt bien. Bah voilà du coup pour ce match de Blood Ball. On regarde déjà au niveau des blocages. Ouais. C'est là quand même qu'on voit que je m'en sorsque quand même bien. Parce qu'il ne m'a fait en fait que 40 blocages réussis. C'est pas non plus beaucoup. Parce que souvent les équipes de vaches peuvent tourner vite fait à 50, 60. Donc ça va. Après bon c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus de tackleur. Ça change beaucoup les choses. 20 de blocages réussis. C'est vrai que j'ai pas réussi à avoir son... D'ailleurs il doit être vachement bien au niveau des armures quand même. Ouais il en a raté 5. Il n'a eu qu'une seule blessure. Ah oui je crois que c'est le... Ah c'est même pas moi d'ailleurs. Je crois que c'est le chaos. Non c'est la blessure où il parle le rocher. Je lui ai rien fait du tout. Pour vous dire. Alors Massage il a été très très bon. Maître Paquet il a été très très bon. Il esquive ça va c'est pas mal. Bah voilà je crois qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce match. C'est vrai qu'il était quand même très tendu parce que... Je me suis retrouvé dans des situations très compliquées. J'ai pris beaucoup de blessures. Du coup bah ça va j'ai réussi à tenir le match. Bah voilà je sais pas trop quoi dire du coup sur ce match parce qu'il était un peu spécial. J'ai pas trouvé que j'ai joué spécialement bien. J'ai surtout on va dire joué la chance entre guillemets. Parce que c'est vrai que sur les 3+, surtout à un moment sur le côté gauche avec la vache qui était là. Et que je fais du coup 3+, 3+, pour ensuite faire la passe à mon 200 dégâts. C'était vraiment tendu. Mais c'est ça. C'est ça de jouer elf. Bah voilà pour ce match. Je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada